Les livres sont une source d'éveil et d'apprentissage qui aide les enfants à acquérir les bases nécessaires à leur épanouissement durant leur cursus scolaire. Nombreux livres en plusieurs langues existent désormais chez les bancs libraires. On dit que de 3 à 11 ans, c'est à ce moment-là que la culture et l'identité de l'enfant se stabilisent et après ça dure toute une vie. Donc c'est vraiment une période charnière pour le développement intellectuel de l'enfant. Les jeunes lecteurs sont particulièrement exigeants et pour capter leur attention, les livres pour enfants doivent non seulement être éducatifs, mais aussi ludiques, attrayants et de bonne qualité. Ils ont tendance spontanément à aller vers les livres qui ont des jolies illustrations, qui ont des couvertures colorées, attrayantes, vers très très souvent vers les tissus et les fabriques, enfin les papiers qui sont plus agréables au toucher parce que c'est très très important pour l'enfant de pouvoir toucher et de ressentir le papier quand il lit. Plusieurs ouvrages intègrent valeur et symbole de la culture et patrimoine local, aidant ainsi les enfants à construire leur identité culturelle tout en s'ouvrant au monde extérieur et les exemples en sont nombreux. Il y a beaucoup de clients qui se dirigent vers les contes du terroir et les contes avec lesquels peut-être leurs grands-parents et leurs parents ont grandi. Donc on a tendance à remarquer que par exemple Bogratli Etema, qui est un conte populaire algérien, ou d'autres contes Kabyle, Shaoui et de différentes régions du pays, on retrouve aussi le personnage de Lotfi qui évolue dans différents contextes de la culture algéroise et auxquels les enfants de la capitale ont tendance à s'identifier. On remarque également de l'intérêt pour les ouvrages internationaux, entre autres Peter Pan, Sleeping Beauty qui sont produits par des éditions algériennes et bien sûr des contes Blarbia, entre autres Tesheke M. Jezer, neuf contes algériens qui sont traduits dans les deux langues. L'édition du livre jeunesse est un secteur qui semble avancer à grands pas. Les éditeurs locaux doivent redoubler d'efforts pour produire à la fois des ouvrages esthétiques, captivants et enrichissants.